Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo test, cette review est très importante. Nous allons ensemble aujourd'hui passer en revue le cas de Project Cars 3, un jeu édité par Bandai Namco, développé par Slightly Event Studios. La date de sortie officielle le 28 août 2020 pour Steam, Xbox One et PlayStation 4, dans deux versions, la version normale et la version Deluxe qui inclut un Season Pass et c'est un jeu qui reprend des modes solo et multijoueurs. Alors je vous insère également ce qu'il faut comme spécifications minimum pour faire tourner ce jeu sur votre PC. Petite information au niveau financier également, sachez que ce jeu sur console est préconisé à 59€ et 79€ si vous prenez la version Deluxe. Alors il est disponible un petit peu moins cher sur PC, notamment chez gamesplanet.com, mon partenaire, vous avez un lien dans la description si jamais le jeu vous intéresse. Comme d'habitude, lorsqu'il est question de faire un test argumenté et éclairé, nous allons diviser en plusieurs parties cette vidéo afin de mieux vous éclairer, de mieux vous repérer dans ce que j'ai à dire et Dieu sait qu'il y a des choses à dire sur ce Project Cars 3. On attaque le vif du sujet dans cette review avec tout d'abord le contenu. Alors au niveau des chiffres annoncés, on nous présente plus de 200 voitures, 120 circuits, des possibilités de convertir visuellement nos voitures avec des kits aéros, des kits performance, etc. Des possibilités aussi de personnaliser sa livrée avec un éditeur de livrée, ça c'est une nouveauté pour le jeu, et pouvoir les stocker et les voir utiliser en course plus tard. On peut aussi personnaliser son pilote, c'est un petit peu de la réalisation, mais c'est quand même quelque chose qui fait partie du contenu. Alors beaucoup de skins historiques qui ont été apportés, ça c'est une plus-value je trouve par rapport aux deux précédents épisodes. De nouveaux modèles, on a quand même quelques nouveautés, elles sont très faibles, notamment la Supra en GT3, quelques modèles un peu plus récents, la nouvelle Corvette Daytona Prototype, bref, qui remplace la C7 GTE. Moi je n'ai pas vraiment été convaincu par le peu de nouveautés inscrites au nombre de voitures dans le jeu, même si le nombre fait rêver, 200-300 voitures aujourd'hui c'est presque un minimum, dans la liste il n'y a pas de nouveautés, on a les anciennes voitures de supercar, au niveau des voitures classiques, il n'y a pas de nouveautés du tout, au niveau des modernes, je vous le disais quelques-unes, mais hormis une quinzaine, dizaine de voitures, pas grand chose d'exceptionnel ou de nouveau, de nouvelle expérience dans ce qui est proposé dans ce troisième opus. Au niveau des circuits, pareil, gros gros manque, alors si on a toujours les traditionnels tracés qui ont fait Project Cars, on voit le GLED, le Mans, la North Life habituellement mise en avant, et bien là, il n'en est rien, puisque le Mans n'est pas là, Spa-Francorchamps n'est pas là, et on a de gros gros manque en termes de circuits, alors on a réduit la quantité et on a laissé un petit peu les circuits qui je pense coûtaient un peu moins cher en licence, c'est un petit peu le minimum syndical et encore, je ne sais même pas si on peut appeler ça le minimum. Vous pouvez piloter des voitures de Rallycross, enfin une voiture de RX, fini, les voitures du Championnat du Monde, de WRX, ne vous inquiétez pas, elles ne sont plus là, donc fini de pouvoir rouler avec, je ne sais pas moi, les Ford Focus, les Ford Fiesta, etc, etc, tout ça a disparu. Par contre, on vous propose des circuits de Rallycross, mais on ne peut pas emprunter la partie terre, parce que la physique du jeu n'est pas prévue, donc vous faites du Rallycross avec 20 voitures sur un circuit qui est en asphalte, vous en faites ce que vous voulez, moi je ne suis absolument pas convaincu. Absence de voitures qui ont été créées aussi par le jeu, plus de Formule A, plus de Formule C, plus de Formule Renault, tout ça a disparu, alors que ce sont des licences qui ne coûtent plus rien, la Formule Renault n'existe plus depuis 3-4 ans maintenant, tout le monde peut se payer ça dans son jeu, ce n'est pas le cas. Quand même, pas mal de voitures historiques, mais qui étaient déjà là avant, donc pas de nouveautés, voilà, donc au niveau du contenu, il y a de quoi faire, on peut aussi jouir de nouvelles licences, parmi les nouveaux véhicules, on a la Formula E, donc voiture 100% électrique, il y a des supercars électriques qui sont également dans le jeu, mais voilà, le fait d'avoir la licence de l'Indycar, la licence de la Formula E, c'est cool, pas de licence NASCAR officielle, donc on a une stock car, mais soit dit en passant, elle n'est pas terrible, et voilà, donc au niveau du contenu proprement dit, beaucoup de voitures, des manques importants au niveau des circuits, et ensuite au niveau de la réalisation, on va y revenir dans un instant, il y a quand même de gros problèmes. On va attaquer un point qui va poser problème à beaucoup de spectateurs de cette vidéo, et peut-être même qui créera des réactions en commentaire à la réalisation du jeu. Alors le principe de vendre un jeu, c'est de l'avoir développé, de l'avoir fait évoluer, de l'avoir fait grandir pour proposer une expérience de jeu. La réalisation ici, pour moi, est quasiment inexistante, parce que je trouve uniquement des manques, il n'y a rien de nouveau dans ce Project Cars 3, bien au contraire. Alors, certains diront que le jeu a été fait par les développeurs pour surfer sur la vague des précédents, mais pas du tout. Le jeu est en train de se perdre dans sa licence. On y reviendra plus tard, quand on évoquera pourquoi Project Cars 3 existe. Pour l'instant, au niveau de la réalisation, on va parler un petit peu de ce que propose le jeu. Alors, des modes de jeu complet, que ce soit en mode solo ou en mode multi, on a quand même une carrière qui est plutôt complète. Pas de multi local, ça c'est un petit peu dommage. Une gestion de la VR, tous les jeux ne peuvent pas s'en targuer, on salue Codemasters avec la F1 2020. Mais c'est vrai qu'on a une gestion de la réalité virtuelle qui est plutôt sympa. La personnalisation est plutôt poussée, donc ça c'est une option sympa dans la réalisation. La personnalisation est plutôt limitée, par contre, qu'ils auraient pu faire un effort que ce soit au niveau du personnage ou, par exemple, lorsque l'on prend une voiture historique mais qu'on a un casque moderne, on le garde. Donc c'est dommage de ne pas avoir une tenue historique et une tenue moderne. Ça ne coûtait pas grand chose à faire et pour le coup, on aurait pu stocker plusieurs tenues qu'on peut facilement sélectionner. Mais non, à chaque fois, il faut aller dans l'option, aller voir les pilotes, changer le menu, et on ne peut pas changer les couleurs. Enfin bref, c'est de l'ultra basique. Bref, si ce n'était pas là, ce serait la même chose. Donc ça, je ne sais pas à quoi ils ont bossé là-dessus. Au niveau visuel, le jeu n'a absolument pas évolué, c'est-à-dire que vous avez Project Cars 2 sous les yeux. Voilà. Sincèrement, je n'ai vu aucune amélioration, que ce soit au niveau des effets, au niveau visuel, au niveau de la pluie, au niveau de la météo. Il n'y a rien de nouveau pour moi à se mettre sous la dent. Et c'est même simplement l'option de pouvoir personnaliser sa plaque. J'étais là et je me suis dit, ah quand même, on en est là. On en est là. Bon. Il y a des points positifs tout de même. Ce n'est peut-être pas le plus important, mais le mode photo. Alors moi, j'ai beaucoup apprécié le mode photo. Sachez que je suis un grand fan de photos dans les jeux de bagnole. J'aime bien faire des fonds d'écran, j'aime bien quand même faire des belles images, surtout avec des voitures qui existent vraiment. Et là, ça n'en manque pas. Donc vraiment, le mode photo est assez correct. Il n'est pas ultra poussé, mais il fait quand même bien le café, contrairement à des jeux qui n'en ont même pas. La possibilité de sauvegarder ses replays. Ça aussi, c'est intéressant quand on veut montrer quelque chose à ses potes ou tout simplement en faire une vidéo YouTube. Les effets météorologiques. Alors certes, il y a toujours la transition. On peut choisir une évolution de la météo. Bon, deux évolutions. Calmez-vous, il n'y en a pas plus. Alors, il y en avait quatre ou cinq à l'époque dans Project Cars 2. Pourquoi vous avez enlevé tout ça ? Donc, deux évolutions météo. On peut choisir l'avancement du temps, qu'on peut accélérer jusqu'à x60. Donc, voilà. Franchement, il y a de quoi faire au niveau de l'ambiance, au niveau des options de paramétrage de la course. Ils ont quand même gardé le minimum. Je ne peux même pas dire qu'ils ont ajouté ça comme une option du jeu, parce que c'était déjà dans les précédents. Et c'est le même studio de développement. Donc, je ne peux pas leur dire bravo les gars d'avoir fait une pluie dantesque, elle est magnifique. Non, la pluie est au niveau de ce qu'était la pluie sur Project Cars 2, sans plus. Alors, je vous mets des images, évidemment, en vue poursuite. Les caméras sont correctes. Trois points, cependant, me dérangent. Lorsqu'on roule en monoplace et qu'on est avec son casque, que ce soit un casque moderne ou historique, et qu'on prend la vue casque, on n'a plus la bulle du casque autour de soi. Et c'est ce qui faisait pour moi l'intérêt d'une vue première personne. C'est justement ce côté englobé dans le casque qui était présent dans le premier opus et qui, pour moi, manque ici cruellement. Pour le reste, les monoplaces sont une vue arceau qui est aussi disponible. Ok, elle n'est pas très... Enfin, pas vraiment de sensation de vitesse, je suis désolé, mais j'ai vraiment l'impression de jouer avec des Legos quand je suis sur cette vue arceau. C'est un petit peu dommage. Aucune présence du public. Aucune présence du spotter qui vous parle, en anglais pour moi, mais qui vous parle avec un flègue, on dirait le copilote de Durt Rally, c'était vraiment un cauchemar. Quelques options pour quand même pouvoir jouer dans de bonnes conditions, avec des flèches de proximité. Enfin, tout ça, c'est un peu compliqué, mais ce qui me dérange le plus, en fait, dans la réalisation de ce jeu, c'est d'être passé à côté de la plaque sur plusieurs choses, notamment la sélection des voitures. Alors, je m'explique. Lorsque vous allez dans le menu, vous allez pouvoir choisir vos voitures par marque, par constructeur, etc., etc. Et si vous voulez faire des courses qui sont faites dans une catégorie définie, vous allez avoir des incohérences monumentales. Alors, vous avez déjà vu sur les images qu'il y a des erreurs, je vous invite à les chercher d'ailleurs, mais comment, lorsqu'on fait une course de touring car classique, on a des Mercedes 190, des Audi V8, des BMW E30, des Nissan Skyline et une Ginetta GT4. Pourquoi ? Pourquoi quand on roule à Indy sur Oval avec une vieille Indy, une vieille monoplace des années 60, on a une Lotus 72 et une Lotus 86 sur la grille. Pourquoi vous avez fait ça ? Ça ne sert à rien. C'est nul, c'est pas sympa et c'est anti-historique. Moi, je suis un passionné de course automobile, je suis un passionné d'histoire. Et quand je vois des courses où il y a des voitures de route, il n'y a pas de problème. On peut mettre des voitures modernes et anciennes. Là, ce n'est même pas encore trop choquant. Mais quand on est sur Silverstone dans les années 70 avec une BMW 2002 Turbo et qu'à côté, on se fait dépasser par une Caterham, c'est ça genre, les gars, ne faites pas une option en disant qu'on prend les voitures de la même catégorie si vous n'êtes pas foutus de mélanger les catégories ensemble. Je suis désolé. Ou alors, juste le prétexte de dire, c'est des voitures de route donc elles peuvent rouler ensemble. Non, tu ne mets pas une Ford Escort Mark 1 avec une Toyota GT86. Moi, ça me fume, je ne supporte pas ça. J'ai envie d'avoir des courses historiques avec que des caisses historiques, de faire du Touring Car avec que des TCR, de faire de l'endurance en pouvoir mettre des P2, des GTE, etc. On ne peut pas, dans les prédéfinitions, pouvoir rouler en faisant « je lance une course, ce circuit et ça, ce n'est pas possible ». Et ça, vraiment, c'est d'un frustrant parce qu'on a toujours l'impression de se retrouver en track D et pas dans une course. Et ça, c'est vraiment ce qui va me déranger. Je ne ferai pas de carrière sur ce jeu parce que j'étais un peu motivé à le faire. Mais quand j'ai vu un petit peu comment ça allait se passer, je n'étais pas trop chaud. Donc là, vraiment, le gros point noir, c'est la répartition des voitures. Alors oui, vous pouvez faire des courses monomarques. Quand vous faites du V8 Supercar, vous avez la Ford Falcon. OK. Quand vous faites du groupe 4, moi, j'adore le groupe 4. Je suis un gros fan du DRM. On a les Porsche, on a les Ford Capri, etc., etc. Et après, derrière, ils te foutent un Proto Porsche et un Proto Alpine A442. On vous les met là, faites-en ce que vous voulez. Non ! Ou alors, vous faites la sélection comme RaceRoom, comme d'autres jeux où on coche, on prend ça, on prend ça, on enlève ça, etc., etc. On peut monter avec beaucoup de voitures sur la grille. Donc, on a des doublots au niveau des skins. Il y a quand même moyen de faire quelque chose avec du multiclass, etc. Tout était si bien et clair dans Project Cars 2. Pourquoi l'avoir supprimé ? C'est dommage. Voilà. Moi, c'est ce qui me dérange vraiment dans l'expérience de jeu. C'est que toujours, on a ce sentiment d'être dans un jeu vidéo et de ne pas être dans une vraie course. Moi, je suis désolé. Je ne supporte pas d'avoir des différences dans les... En plus, les voitures ont tellement de différences en termes de performance que ça n'a même pas de sens en piste. Il y a des voitures qui sont douées avec leur appui pour passer en virage. Et vous allez les fumer en ligne droite parce que vous n'avez aucun appui. C'était le cas à Indy. J'ai fait une course avec les vieux Proto des années 60. Vous avez une Lotus 72 qui me dépasse. Et j'étais là, genre, mais à quelle heure, quoi ? Quand tu fais une course sur Silverstone avec la BM 2002, à quel moment tu as une Ginetta GT4 qui vient et qui te double ? Arrêtez, ce n'est pas possible. Ou alors, vous enlevez, vous faites une section historique comme dans Formula One 2013. Je n'en sais rien. Moi, vous, les voitures historiques, ça avec les voitures, les circuits historiques, point barre. Mais vous ne nous faites pas un mélange qui ressemble à du Frankenstein, qui ne ressemble à rien, qui est d'un anachronisme total. Moi, ça m'a saoulé. Pendant qu'on évoque la réalisation, on va jeter brièvement un oeil à ce qui est l'IA. Alors, avant de parler du point le plus important dans un jeu de voiture, le comportement, le force feedback et le feeling au volant, là aussi, restez parce qu'il y aura des mots à dire, on va, je pense, passer très vite sur l'IA. J'ai, à l'époque du premier Project Cars, piraté une build, la build 866, je pense, qui était dispo à l'époque sur n'importe quel site de téléchargement de jeux illégal. Et j'avais testé ça en avant-première. J'avais même fait des vidéos sur ma chaîne à l'époque, 2 ou 3 d'ailleurs, pour vous montrer un petit peu ce que c'était. Et bien là, j'ai retrouvé cette IA absolument débile qui fait un tour avant de réussir à s'en sortir. On était, sincèrement, vous allez le voir, mais au moment du départ à Sugo, qui est donc le Suzuka sans licence, en GT3, les voitures sont arrêtées et on est à 4,2 francs, 60 à l'heure. Je ne veux plus jamais une critique sur l'IA de RaceRoom ou d'Assetto Corsa. Là, on est dans une situation où, clairement, quand on n'est pas dans une discipline homogène où toutes les voitures ont à peu près les mêmes performances et des performances assez hautes, on a vite l'impression d'être bloqué sur le périph avec des voitures qui bouchonnent, qui ne savent pas où se mettre, qui ne savent pas quoi faire. Et ça dure parfois au moment du départ d'une course pendant 2, 3 tours où on se pousse, on se chamaille et comme le comportement de la voiture n'est pas très précis, eh bien, on finit par jouer un peu aux autotamponneuses. Alors, ça gâche entièrement le réalisme, mais bon, est-ce que je ne suis pas en train de me tromper avec ce Project Cars 3 quand je lui critique tout ce que je suis en train de lui critiquer depuis 15 minutes ? Pas vraiment. Parce qu'en fait, les problèmes d'IA qui font des fautes, les casses mécaniques qui sont insignifiantes, bon, la difficulté d'IA est quand même assez modèle. Je trouve que pour l'agressivité et la difficulté, tout le monde y trouvera son compte, les néophytes comme les avertis. Je pense que, voilà, moi, j'ai galéré pas mal avec vraiment une IA en mode légende. On peut commencer à doser. Donc, sincèrement, quel que soit votre niveau, l'IA vous conviendra en termes de difficulté. Vous ne serez pas perdu soit tout le temps devant, soit tout le temps derrière. Ça, c'est un point positif. Maintenant, c'est dur. C'est très dur de ne pas commencer à évoquer pourquoi Project Cars n'est plus Project Cars. J'ai très envie de vous parler de ce qu'est Project Cars en 2020. Mais avant de parler de ça, on va tout de suite évoquer le feeling au volant et à la manette. Alors, vous avez vu des images de ce que j'ai pu faire avec les pads et le volant. Globalement, le jeu est super sympa à la manette, alors que le 2 était injouable avec les setups de base. Il faut savoir que quand on donnait un coup de volant à l'époque sur Project Cars 2, que ce soit une Formule Junior ou une Formule C, vous étiez dans le mur point barre. Là, il y a quand même un feeling à la manette qui est plutôt sympa. Alors, vous allez me dire, oui, mais d'accord, mais ça donne quoi à la manette ? Le problème, c'est que quand je conduis une Formule A, une NASCAR ou une Audi R8, j'ai le même feeling. Il y a un feeling dans toutes les voitures. Alors oui, OK, des fois, elles vont mieux tenir en virage, des fois, elles vont mieux passer dans certaines sections, des fois, elles seront plus rapides. Il y aura une légère différence. Mais on est tellement loin de ce que proposait, ce qu'espérait Project Cars 1. Donc là, sincèrement, c'est pire que ce que propose un R-Factor 1 encore. On peut aujourd'hui avoir vraiment toutes les différences entre les voitures bien mieux que ce que propose ce Project Cars. Il n'y a aucun moyen de s'en sortir avec le feeling. Le feeling est le même que ce soit une Formula Historique, que ce soit une Formula E, que ce soit une GT3. J'ai vraiment la sensation que, à la manette, la voiture glisse, elle dérape et point. C'est comme ça. Je ne vous parle pas de la tenue des voitures sur ovale. Il n'y a aucun feeling dans les voitures sur ovale. Oui, d'ailleurs, en parlant de licence IndyCar, je me corrige, mais ce ne sont pas les 2020. Il n'y a pas l'aéroscreen. C'est les anciennes, soit dites en passant. Mais franchement, il y a un problème majeur. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait ? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait ? Alors, au volant, c'est encore pire. Le jeu, pour moi... Alors, je n'ai pas fait énormément de setup volant parce qu'on sait que dans un Project Cars, depuis le début de la licence, il faut passer plusieurs jours à essayer des force feedbacks, des setups selon son volant, selon son installation, etc. Mais je me suis ennuyé. Je me suis si ennuyé à rouler au volant que je suis retourné à la manette. Je suis retourné à la manette parce que là, j'y trouvais mon compte et je m'y amusais. Alors qu'au volant, ça se passait, mais même en enlevant les assistances, même en ayant des conditions glissantes sous la pluie, aucun feeling, aucune différence, aucune passion, que ce soit entre une TCR, un Proto, une NASCAR, je n'en sais rien. Je n'ai vraiment pas compris le jeu. Alors, je maintiens qu'à la manette, il est agréable. À la manette, le jeu répond très bien. Il n'y a pas de latence. Il est propre, les vibrations. C'est vraiment une belle expérience. Maintenant, est-ce que c'est ce qu'on demande ? Franchement, il y a une carrière. Parlons de la carrière maintenant. La carrière dans un Project Cars, moi, ça m'a toujours attiré. J'en ai fait des séries qui ont très bien marché. D'ailleurs, les deux séries, les deux carrières Project Cars étaient assez sympas à faire parce qu'on avait un suivi, même si c'était redondant parfois, même si les courses étaient un peu courtes. Il y avait quand même moyen de s'amuser. On a fait des 24 heures du Mans, etc. Là, tout ça est dissous. C'est-à-dire que dès que vous lancez la carrière, tu es dans l'œuf, vous personnalisez une voiture. Vous en propose trois au départ. Ça, c'est assez classique. Pas de spoiler à ce niveau-là. Mais une introduction de carrière avec les aides, une personnalisation du pilote qui est tellement impersonnel et insipide, manque de variété. mais par contre, au niveau des courses, c'est complet. Vous pourrez faire de tout. Vous pourrez faire du GT, de l'endurance, du proto, du track day. Il y aura de tout. Il y aura tous les styles de caisse. Là, franchement, au niveau visuel, vous allez rouler avec tout ce qui existe en automobile et ça, c'est trop cool. Pas de course d'endurance. Au niveau de la progression, c'est facile. On avance vite, mais c'est dommage. Alors, au niveau des sons, les sons des voitures, l'ambiance, il y a une musique pour le menu. Donc, j'espère que vous allez l'aimer parce que sinon, vous allez vous la taper pendant toutes vos heures de jeu. Moi, je ne suis pas cool avec ça parce que franchement, la bande originale d'un jeu, c'est très important. Ça fait partie de l'art de développer un jeu vidéo et là, zéro pointé. Je pense qu'on va devoir débattre maintenant de ce qu'est Project Cars 3. Tout ce que je viens de vous dire depuis plus de 20 minutes maintenant est infondé. Tout ce que je viens de vous dire comme argument, vous pouvez l'oublier si vous ne prenez pas le fait que ce soit Project Cars. Si ce jeu avait été vendu comme un Tokares Driver 4, Tokares Driver 2020, Grid 2020, tout le monde aurait dit c'est un jeu correct, c'est un bon jeu. Le problème, c'est que ce jeu est vendu comme Project Cars 3. Vous vous rappelez, pour ceux qui ont joué à Dirt 4, la déception lorsqu'on a mis la galette et qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas la suite de l'excellent Dirt 3, que c'était devenu un jeu grand public, facile, ouvert à tous et une licence à part entière de ce qui est devenu ensuite Dirt Rally, qui a finalement été le Dirt 4 qu'on attendait. Eh bien ici, on souffre exactement du même syndrome. La licence après un virage à 180 degrés, oui parce que d'ailleurs en parlant de virage à 180 degrés, on peut tirer des freins à main avec des Indycar des années 60 et des Audi Air 8 du Mans. Donc si vous voulez tirer des câbles, vous avez le B qui fonctionne avec n'importe quelle caisse au cas où. Hallucinant, bref. Bon. Project Cars 3 n'est pas un Project Cars, c'est un jeu grand public. C'est un Forza Horizon, c'est un Test Drive Unlimited, c'est un Grid, c'est tout sauf Project Cars. Vous enlevez cet élément-là, toute la critique que je viens de faire prend un sens totalement différent. C'est un jeu qui se veut arcade, grand public, manette, avec beaucoup de voitures, avec une ambiance cartoonesque, avec une facilité pour les essuie-glaces, pour les fins. Il n'y a aucune prise de tête dans les setups. On vous propose des préréglages faciles. Ah oui, parce qu'il faut payer pour avoir des emplacements de sauvegarde sur ce setup. Il faut payer des crédits. Alors évidemment, des crédits de jeu, pas de vrais argent, pas de transactions, mais quand même, c'est un peu un scandale. Ah, on peut mettre une plaque belge, c'est cool, c'est personnalisable avec les pays, etc. Mais ce n'est pas ça qu'on attend d'un jeu qui s'appelle Project Cars qui nous a été vendu comme l'ultime simulation pendant 4 ans, pendant son développement. Non, 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 ce n'est pas Project Cars 3, c'est un jeu de voiture parfaitement jouable, qui répond bien à la manette, qui a beaucoup de choix de circuits, qui a beaucoup de choix de voitures, mais qui dénigre, la licence Project Cars. Si vous savez faire abstraction du fait que vous n'ayez pas joué aux deux premiers, ou que vous cherchez un jeu avec pas mal de bagnoles, pas mal de circuits, des licences officielles et vouloir toucher à tout à la manette en vous détendant le soir, prenez Project Cars 3, il est fait pour vous. Il est fait pour vous parce qu'il est propre, il est fluide, bon, il y a des replays où c'est flou, mais au-delà de ça, le jeu a un comportement facile, vous allez avoir le choix, vous allez, je pense, trouver votre bonheur et si vous n'avez pas de problème à faire rouler une Mustang des années 60 ou une Nissan des années 2000, allez-y. Si ça ne vous pose pas de problème, allez-y parce que vous allez vous amuser comme un petit fou. Malheureusement, si vous cherchez une simulation de l'endurance, de la carrière, de la ligue, vous n'êtes pas au bon endroit. Project Cars 3 a trahi sa communauté, pour moi. En tout cas, ceux qui ont joué au premier et au deuxième vont être totalement perdus dans cet opus. Est-ce que c'est un mauvais jeu ? Non, c'est un jeu moyen, un jeu correct même, qui mérite d'être dans votre bibliothèque de jeu Steam. Est-ce que vous allez vous amuser avec la VR ? Bah oui, parce qu'il y a des belles lumières, parce que le jeu est impressionnant, parce que sincèrement, en VR, c'est ultra fun de pouvoir aller dans un cockpit où tout bouge, où ça vibre, où vraiment, c'est propre. Donc oui, pour ça, évidemment qu'on veut ce jeu. Mais pas pour Project Cars 3. Il y a un problème de non à ce niveau-là. Et malheureusement, on n'est pas équipé pour pouvoir s'en consoler avec ce qu'on nous met dans le jeu. Enfin franchement, ce qu'on me met sous les yeux ne me donne pas envie. J'ai l'impression d'être revenu il y a 4 ans avec le même contenu. Et encore, il y a beaucoup de manques. Il n'y a pas de nouveautés. Et les nouveautés ne sont pas exploitées. Alors, sincèrement, Project Cars 3, ce sera sans moi. Mais est-ce que pour vous, ça vaut la peine d'aller réinvestir autant d'argent ? Non. Non. Prenez Project Cars 2 si vous cherchez une simulation. Mais si vous voulez connaître quel est le vrai Project Cars 3 ? Il existe, il est sur le marché. Il s'appelle Automobilista 2. Automobilista 2 est développé par Reza Studio, un studio brésilien qui, à l'époque, avait basé son jeu, sa physique, sur ce qu'était Air Factor 1 et Air Factor 2. Ils ont sorti pas mal de jeux, notamment des jeux dédiés à la discipline sud-américaine de voitures de tourisme. Et aujourd'hui, ils ont Automobilista 2 qui, depuis quelques mois, est sorti et utilisent le moteur graphique de Project Cars 2. Et franchement, avec la physique qui peut être celle d'Air Factor 2, vous allez plus vous y retrouver que ce que propose ce Project Cars 3 officiellement. Alors voilà ce que j'ai à dire de Project Cars 3. Très déçu parce que je m'attendais à un Project Cars. C'est pas ce qu'on m'a mis entre les mains, mais plutôt rassuré parce que c'est un bon jeu de voiture, mais qui va totalement décevoir les fans de simulation, totalement fans de pilotage au volant. Passez votre chemin parce que vous n'allez pas vous amuser quel que soit le volant pour avoir un DDR1. Franchement, il va se passer quelques mois avant qu'on bidouille le jeu et qu'on puisse se dire les gars, on a un force feedback correct. C'était le cas pour le 2 et le 1er, mais le résultat était quand même correct. Ici, je pense qu'on n'arrivera pas à grand chose. Si vous êtes passionné d'automobile et de son histoire, vous allez trouver de belles livrées, de beaux noms, de belles histoires aussi à revivre. Mais voilà, ça s'arrête là. Et c'est même ici que va s'arrêter ce test parce que sincèrement, j'ai pas envie de le démonter Project Cars 3. Était-il vraiment nécessaire de le sortir en état ? Je ne suis pas certain. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce test argumenté, éclairé. J'espère avoir apporté un maximum d'informations sur ce Project Cars 3. Alors, si le jeu vous intéresse, il est disponible dans la description, bien entendu. Vous pouvez le retrouver, je l'ai dit aussi, sur Xbox One et PlayStation 4. Voilà ce que j'avais à vous partager. N'hésitez pas, vous aussi, à partager cette vidéo, à me donner votre avis sur le jeu. N'oubliez pas, alors, petite précision tout de même, je sais que le test de Project Cars 2 est la vidéo la plus vue de l'histoire de ma chaîne en 5 ans. Alors, j'espère que cette vidéo aura autant de succès et intéressera autant de monde, mais n'oubliez pas que si vous voyez cette vidéo plusieurs mois après la sortie du jeu, celui-ci peut avoir évolué, celui-ci peut avoir changé en bon ou en mauvais. Merci à toutes et à tous pour votre attention et votre fidélité pour la carrière MyTeam. On se retrouve très vite sur F1 2020, pour le reste des aventures Rhinway Shaker avec Laurent Frédéric Bollet et plein d'autres belles vidéos qui arrivent dans les semaines à venir. Merci à toutes et à tous, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, partagez ce test s'il vous a plu, ça peut intéresser peut-être des forums ou ceux qui se posent des questions sur le jeu. Je vous remercie de votre attention et surtout de votre précieux temps et je vous dis à très vite, bon amusement en piste les amis, quel que soit votre jeu de course favori. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada